Qu'est-ce qu'une infection à dischitis ? Une infection à discite, également appelée inflammation du disque, est une infection de l'espace discal entre les os vertébraux ou les os de la colonne vertébrale. Cette inflammation provoque un gonflement, une chaleur et des douleurs dans la région. La discite est généralement associée à l'ostéomyélite. L'ostéomyélite est une infection osseuse. Une infection à discite est généralement causée par un processus d'infection, de nature bactérienne ou virale. L'infection commence dans une autre partie du corps et se transmet par la circulation sanguine. L'apparition de la discite est lente et subtile, rendant souvent difficile un diagnostic correct. Les signes généraux d'une infection à discite sont une douleur localisée, une raideur et une mobilité limitée de la zone inflammatoire, une augmentation de la courbure de la colonne vertébrale pour compenser la douleur et une irritabilité générale. La douleur abdominale est également une plainte commune lorsque le discite est dans la région du bas du dos. Une faible fièvre, des frissons et une perte de poids sont rares mais peuvent survenir. Les mouvements exacerbant les symptômes et l'inconfort ne sont pas atténués par des traitements conservateurs tels que le repos et les analgésiques oraux. Les infections à discite sont plus courantes chez les enfants ou les personnes atteintes de diabète, de certaines formes de cancer, d'insuffisance rénale chronique, rénale, ou de personnes à risque d'infection. La chirurgie, généralement sur la colonne vertébrale, peut également provoquer ce processus inflammatoire. Cette infection peut être localisée dans la région lombaire ou lombaire, dans la région thoracique ou médiodorsale, ou dans la région cervicale ou cervicale. L'objectif principal du traitement est de diminuer l'inflammation et la douleur. Le traitement dépend de la cause. Si la discite est causée par une infection, on utilise des antibiotiques antistaphylococciques. Si la discite est causée par une maladie auto-immune, lorsque le système immunitaire attaque par erreur les cellules saines du corps, comme on le voit dans la sclérose en plaques, le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde, des médicaments anti-inflammatoires sont utilisés. Si l'inconfort est suffisamment grave, il est recommandé d'utiliser des analgésiques ou des zins, des anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'ibuprofène et du repos. S'il est correctement diagnostiqué, le pronostic ou l'issue de l'infection à 10 sites est bon. Un diagnostic peut être posé à l'aide de rayons X, d'imagerie par résonance magnétique ou d'imagerie par résonance magnétique, de scintigraphies osseuses et de tests sanguins afin d'évaluer le niveau de globules blancs et le taux de sédimentation des érythrocytes, un test de dépistage non spécifique mesurant la beaucoup d'inflammation et dans le corps. Les médicaments de traitement ont parfois des effets secondaires. La douleur persistante après le traitement est rare. Le rétablissement complet après une infection à 10 sites est courant, sauf s'il est causé par un processus auto-immun chronique. Dans cette cause, le résultat dépend du type et de la gravité de la maladie chronique. Merci. Merci.